Vous recherchez une pompe de relevage mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures pompes de relevage qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc c'est très utile pour pas mal d'utilisations dès que vous aurez besoin de faire monter de l'eau, qu'elle soit usée ou non, d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc pour l'évacuation des eaux usées d'un sous-sol, une vidange de caves inondées, un assainissement de fosses sceptiques, drainage des eaux de pluie ou par exemple si vous avez, j'en sais rien, une piscine gonflable et que vous voulez vider l'eau, dans tout ce type d'utilisation, c'est très efficace d'aller vers une pompe de relevage. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr pour commander un des produits présentés, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. On va commencer avec la première qui sera la Hainel pompe de relevage ou pompe d'évacuation. Donc ce qui est bien c'est qu'elle est deux en un, c'est-à-dire que ce sera compatible pour eau claire et également pour eau chargée. Donc que ce soit pour de l'eau d'un spa qui est tout à fait propre ou de l'eau d'une fosse sceptique qui est beaucoup moins, il n'y aura pas de soucis. On aura 4,4 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 1800 évoluations, ce qui est vraiment très bon. Un débit max très important qui pourra aller jusqu'à 16500 litres par heure. Donc c'est quand même assez puissant à ce niveau-là. Sinon pour les eaux claires, vous aurez une aspiration à ras du sol jusqu'à 1 mm. Donc ça va vraiment pouvoir vider totalement une cuve. Et il faut savoir que pour les eaux chargées, ce sera pour un maximum de taille des particules de 30 mm. Donc voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait des énormes cailloux de partout. Sinon ce sera plus compliqué d'aller vider ce type d'eau. Ça ne rentrera pas dans le filtre tout simplement. Vous aurez un flotteur réglable en hauteur en continu avec un corps en PVC résistant au choc et un carter en inox. Donc c'est vraiment un produit qui a pas mal d'avantages. Une bonne polyvalence d'utilisation, une bonne puissance, une bonne fiabilité, durabilité. C'est très facile à utiliser, c'est très pratique, etc. On a aussi une protection contre les surcharges. Aynel, c'est quand même une très bonne marque globalement. Donc clairement, ça peut être un produit qui vaut le coup. En plus, elle n'est pas spécialement chère. Vous pourrez voir plus d'infos en passant par le premier lien dans la description. Une deuxième que je vous présente, c'est la TIP Maxima, pompe submersible, pompe de relevage. On aura 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 1100 évaluations. Ce qui est assez bien également. C'est un petit peu en dessous de l'Aynel, mais ça reste très bien. Le prix sera nettement plus bas. Vous aurez un débit jusqu'à 14500 litres par heure. Donc ça se rapproche pas mal du modèle précédent, ça reste très bien. Elle sera encore une fois robuste avec de l'acier inox. Une pompe submersible qui aura un accessoire pour pomper l'eau vraiment efficacement. Donc que ce soit pour une piscine, un réservoir, une fosse, etc. Pas de soucis. Vous aurez un tuyau d'évacuation de 10 mètres. Donc ça permettra d'avoir une grande capacité. Ce sera très pratique. Et le cordon d'alimentation, je ne sais plus quel taille il fait exactement, mais il sera aussi assez long. Ce qui vous permettra, même si vous avez une prise qui n'est pas à côté, de pouvoir l'atteindre rapidement. Donc vous aurez beaucoup de points positifs avec celle-ci également. Des bonnes évaluations, un bon débit, une bonne puissance, une bonne résistance, tout ce genre de choses. Donc ça peut toujours être un bon choix. Et si vous vous posez la question de est-ce que c'est compatible aussi pour eau usée, et bien salée. Ce sera encore une fois pour eau claire si vous le souhaitez. Et également pour eau usée, eau chargée. Donc toujours un produit très intéressant. Et on va terminer avec une dernière. Ce sera la Black Decker pompe de relevage. Encore une fois, pour eau propre ou eau sale. 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 3000 évaluations. Là on a un prix qui sera encore plus bas, donc c'est vrai que c'est assez avantageux. C'est une pompe qui pourra être immergée sans problème. Avec un moteur performant, muni d'une protection contre les températures élevées, ce genre de choses. Un design compact. Un boîtier en acier inox résistant à la corrosion. Avec une poignée intégrée sur le dessus de la pompe pour un transport facilité. Et un floater qui permettra des applications différentes. En mode standard, submersible et en mode automatique. Donc là c'est vrai que c'est le rapport qualité-prix le plus intéressant, le prix le plus bas. Donc si vous avez un plus petit budget, ça peut vraiment être aussi une bonne solution pour vous. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures pompes de relevage qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou aller voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos, cliquez directement sur les liens en description. Ce sera en fonction de l'ordre d'apparition des produits dans la sélection. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.